Partie 4 de la portion d'assurance-vie, écrivant les besoins en assurance-vie. Donc, j'y vais avec un deuxième exemple. On veut remplacer, on veut générer un revenu de 26 000 à la fin des 10 prochaines années. 26 000 flat, pas d'inflation. De combien a-t-on besoin dans un fonds qui rapporte 5 % par année? 200 765. Donc, 200 765, où l'inscrit-on dans le bilan au décès d'Élisabeth? Dans Actifnet, disponible au décès, 200 765. 200 765. 200 765. Une fois que cette ligne-là est inscrite, j'additionne 94, 50, 200 765, ça me donne 344 765. 344 765, ça doit donc être égal à l'actif total 344 765. Je vais soustraire 136, ça me donne un total en actif liquide de 208 765. Donc, 2000 plus 30 plus assurance-vie donne 208 765. Ce qui me donne une protection en assurance-vie de 176 765. Donc, ici, on pourrait dire, ça c'est le minimum. Donc, 200 serait suffisant. 200 000 de protection en assurance-vie serait suffisant. Je refais le même exercice en ne tenant pas compte des actifs non liquides. Donc, je mets 200 ici, mais ici, tous mes actifs non liquides sont à zéro. Donc, j'ai 344 765 en total passif et actif net, donc actif total 344 765. Sauf que là, ce 344 765-là, il faut que ce soit égal au total des actifs liquides. Donc, 30 plus 2 plus ma protection en assurance-vie devrait me donner 344 765. Ça veut dire que j'ai besoin de 312 765 au moins en assurance-vie. Donc, disons 320 000 ou 350 ou 400. Et si on veut sûr de ne rien manquer, c'est sûr que j'ai besoin de plus. Je refais le même exercice ici. Je vous fais un exemple. 5 ans, en tenant compte de l'inflation, de combien ai-je besoin d'essai, placé à 5 % pendant 5 ans pour me donner une rente qui paye 26 la première année et qui augmente de 2 % par année, ça me prend 116 934. Donc, 116 934, total actif et passif net, 260 934. 260 moins 136, 124, donc 92 934 de protection en assurance-vie. Minimum. 100 000 fonctionne. Je ne tiens pas compte des actifs nets, bien, ça augmente de 136 000. C'est obligé ici. Je ne fais qu'enlever 136 000 du calcul. Donc, mon résultat final, 228 934, c'est simplement 92 934 plus 136. Pour faire le même calcul, 10 ans avec inflation, 26 000 la première année, mais 26 000 plus 2 % de 26 000 la deuxième année et ainsi de suite pendant 10 années. Donc, j'ai besoin de 218 de placé à 5 % pour générer cette rente-là ici. Donc, 362 000 d'actifs et de passifs. 194 000 d'assurance-vie, 200 000, ça ferait l'affaire. Si j'exclus les actifs non liquides, bien, je rajoute 136 ici. Si je rajoute 136, ça me donne à peu près 330. Minimum. 350, ça ferait l'affaire. Merveilleux. Donc, voici ce que nous avons calculé jusqu'à maintenant. Je veux remplacer 26 000 pendant 5 ans sans inflation. Donc, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26. J'ai besoin de 112 566. Si j'inclus les actifs non liquides dans le calcul, ça me prend 100 000 à peu près d'assurance-vie. Sinon, j'ai besoin de 225 ou 250, selon les choix offerts. 10 000, 26 000 sur 10 ans, pas d'inflation. 26 000, 26 000 à chaque année, flat. Je tiens compte des actifs non liquides. J'ai besoin d'une police d'à peu près 176, 200 000 fonctionnent. 312 autrement. Donc, 350 fonctionnent. Ça va être un chiffron à l'examen. Là, si je tiens compte de l'inflation, bien, ça me prend des montants légèrement plus élevés. Et là, voici mon montant minimal d'assurance-vie. Donc, ici, encore à chaque fois. Parmi les choix, vous allez voir, ça prend au moins 100 000, au moins 200 000, au moins 300 000. Donc, ça prend au moins 100 000. Merveilleux. Ces montants ont été faits avec les hypothèses suivantes. 26 000 à la fin de la première année. À la fin. Taux d'intérêt annuel de 5. Péremment effectué à la fin de chaque année. Ça complète. Les vidéos. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada